Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 29 mars 2023, 7h50, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là, maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, d'ailleurs, on va aller en voir un qui a un rapport avec ce que je veux vous partager, que j'ai vu hier sur Fox News, quand je suis revenu du travail, c'est toujours ma routine, quand je reviens du travail, le soir, à 7h, quand c'est l'heure d'aller au lit, j'apporte mon téléphone, et là, je commence à visionner mes chaînes préférées sur YouTube ou d'autres files de nouvelles, et il y a toujours les segments des plus populaires de Fox News, puis des autres chaînes aussi qui sont disponibles sur YouTube, c'est formidable, tu n'as pas besoin d'être abonné, d'être abonné. Un fournisseur de câbles qui te donne la télévision locale bidon, puis que tu es obligé de payer le gros prix, puis financer tous ces morons, donc YouTube est formidable pour ça. Et à l'émission de Jesse Waters, qui a le créneau horaire de 19h à 20h, il avait comme invité Dennis Quaid, l'acteur Dennis Quaid, un gars que j'aime beaucoup, beaucoup de talent, un gars politiquement neutre, qui ne se mette pas de folie, qui ne se mette pas de l'agenda woke, de woke, comme la plupart des gens d'Hollywood, quelqu'un qui fait sa petite affaire, quelqu'un qui est assez indépendant, comme il dit lui-même dans l'entrevue, politiquement, ça peut lui arriver de voter démocrate, peut-être plus souvent républicain, parce qu'il y a des valeurs plus conservatrices, plus rationnelles, a produit un vidéo, un documentaire plutôt, qui s'appelle, on va aller voir ça tout de suite, qui s'appelle Grid Down Power Up, et qui a été présenté, je pense, au festival Anton, du film, et je ne connais pas trop ce festival-là, mais peu importe, le sujet du film est exactement ce dont on parle très souvent ici ensemble, c'est-à-dire une attaque par des gens qui sont de l'intérieur, parce qu'on le voit aux États-Unis, il y a eu beaucoup d'attaques terroristes contre le réseau électrique, puis les médias n'ont pas trop parlé, parce que tu peux avoir des, naturellement, des loups solitaires, des gens qui viennent, qui sont d'une autre nationalité, qui pourraient être comme des Russes, je te donne des exemples de tensions entre certains pays, les États-Unis, des Russes, des Nord-Coréens, des Chinois, ou peu importe, et qui en veulent aux États-Unis, qui vivent aux États-Unis, et qui se décident à attaquer l'eau. On a eu beaucoup d'attaques terroristes aux États-Unis récemment, dans les derniers mois et dernières années, contre les réseaux d'aqueduc, dans plusieurs États, réseaux électriques, je vous en avais parlé, mais ça pourrait être fait à une plus grande échelle. Ça pourrait venir aussi du soleil, une impulsion électromagnétique qui peut être du soleil, ou déclenché par un ennemi en haute altitude, comme il l'explique dans son documentaire. Donc, on en est rendu là, on en parle tellement, que c'est certain que ça va arriver. Et comme l'a dit Dennis Quaid, on n'est vraiment pas, les gouvernements ne sont pas préparés. Là, naturellement, on parle des États-Unis, mais ça pourrait survenir aussi en Europe, ça pourrait survenir où il y a des gros réseaux, puis où certains pays ont des ennemis aussi politiques, ou tout simplement, venant du soleil, le lien que Seb m'a envoyé, que je salue d'ailleurs, nous annonce qu'il y a un trou géant qui se creuse à la surface du soleil et annonce une puissante tempête. En pleine activité, due à son changement de cycle, le soleil est en proie de multiples éruptions. Un deuxième trou à sa surface, vingt fois plus grand que notre Terre, annonce une nouvelle tempête d'ici la fin de la semaine. Pardon. Et en ce moment, notre soleil est quelque peu fâché si l'astre de feu est essentiel à toute vie sur Terre. Celui-ci peut tout de même être capricieux. Mais alors, comment se fait-il que tant d'événements se passent à sa surface? De nouveaux indices nous montrent que son activité est loin de se calmer. Cyclone, tempête solaire, tornade de feu, le soleil n'en finit plus de nous surprendre. Ces derniers temps, ce regain d'activité qui ne manque pas de nous fournir de somptueuses images, des différentes irruptions de placements, est en fait lié aux phases de cycle de notre étoile. Naturellement, on connaît ici, le cycle du soleil, comment ça fonctionne à tous les 11 ans. Et la première partie du cycle de 11 ans, qui va être soit le maximum ou le minimum, peut être plus ou moins actif. Et là, il semble que celui-là, du 25e, parce qu'on est dans le 25e, cycle soit extrêmement actif. Donc, généralement, toutes ces tempêtes solaires qui nous frappent sont dispersées par la magnétosphère, mais on est dans un événement aussi de changement de pôle magnétique, d'affaiblissement de la magnétosphère qui fait qu'on est plus vulnérable aux tempêtes solaires, même les plus bénignes. Ça nous donne droit à des aurores boréales, ça donne droit aussi à de la perturbation des communications, les GPS, et plus encore. Mais là, les communications radio aussi, mais on pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus gros, comme l'événement de Carrington, en 1856, ou la fameuse, entre autres, la fameuse panne d'électricité du Québec de 1986. Si on revient au documentaire, maintenant, de Dennis Quaid, on le décrit comme le film le plus troublant à projeter, qui va être projeté au Anthem Film Festival de cette année, et le film le plus troublant était peut-être Grid Down, Power Up, le documentaire raconté par Dennis Quaid a exploré les vulnérabilités des réseaux électriques aux États-Unis, et cela peut sembler être un sujet plutôt technique qui intéresse principalement les ingénieurs, mais le film montre pourquoi cela devrait préoccuper tous les Américains ou toute population qui aura à faire face à un événement comme celui-là. Bref, selon des experts cités dans le film, l'effondrement total du réseau électrique pourrait entraîner la mort des deux tiers de la population américaine. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver et pourquoi le réseau est si vulnérable? Le film pointe trois menaces possibles. L'événement Carrington, dont je venais de vous parler, mais que vous connaissez déjà. Les scientifiques pensent que nous sommes peut-être en retard pour une perturbation massive du soleil. Cela s'est déjà produit, donc d'après moi, le 25e cycle est propice. à nous amener l'événement Carrington numéro 2. Le 1er septembre 1859, l'astronome britannique Richard Carrington, alors qu'il étudiait, les tâches solaires a observé deux tâches de lumière blanche intenses jaillissant des tâches solaires. Au cours des deux jours suivants, le monde entier en a ressenti l'impact. Les réseaux électriques massifs n'existaient pas naturellement en 1859, mais les systèmes télégraphiques existaient. La nuit après l'observation de Carrington, les systèmes télégraphiques du monde entier ont commencé à tomber en panne. Les télégraphes ont reçu des décharges électriques alors que des étincelles jaillissaient des machines télégraphiques déclenchant des incendies, faisant fondre les contacts et endommageant les fils. L'Académie nationale des sciences a mené une étude sur des échantillons de carottes de glace en 2008, concluant que l'événement Carrington était deux fois plus important que n'importe quelle tempête solaire au cours des 500 dernières années. Si un tel événement se produisait aujourd'hui, les communications par satellite, les systèmes GPS et plus important encore, le réseau électrique pourrait tomber en panne et pour très longtemps. Une attaque, I1, d'impulsion électromagnétique, un effet similaire à ce qui s'est passé lors de l'événement de Carrington pourrait être causé intentionnellement par une puissance étrangère hostile. Une bombe nucléaire explosant dans l'atmosphère au-dessus des États-Unis provoquerait une impulsion électromagnétique. Ce serait similaire à l'effet de l'éruption solaire mais n'affecterait que la partie de la Terre sous l'explosion. Une telle attaque, compte tenu de notre réseau et de notre niveau de préparation actuel, ferait exploser des parties du réseau qui ne pourraient pas être réparées. Des millions d'Américains seraient privés d'électricité. Très probablement, les voitures et les camions tomberaient en panne aussi. Pas d'électricité, pas de nourriture, pas de transport, pas d'essence. Pour être aussi piraté, une attaque d'impulsion électromagnétique entraînerait probablement au moins des représailles limitées de la part des sous-marins nucléaires et des forces américaines stationnées dans d'autres parties du monde. Mais cela n'aiderait pas la population des États-Unis, même si tu te vengeais pour éviter les représailles. Une puissance hostile peut choisir de pirater les ordinateurs qui contrôlent les systèmes aussi. Ça, c'est l'autre menace. Les systèmes électriques ont été piratés par des personnes exigeantes qui font du chantage pour arrêter les interférences. Si une puissance étrangère adoptait cette approche, les systèmes pourraient être intentionnellement surchargés à mesure que le pouvoir est redirigé et les dommages pourraient être étendus. Donc, ça, c'est pour cette histoire-là. Et Dennis Quaid était en entrevue hier avec Jesse Waters pour justement parler de ça. Jesse Waters. Quaid a un nouveau documentaire « Grid Down Power Up » qui explique l'effort de la possibilité de notre gride qui va descendre. Le feu, le gaz pour nos voitures, la transporte pour le nourriture pour le nourriture. Tout cela dépend de l'électricité. Mais personne n'a aimé de se concentrer sur ce qui pourrait se passer si tout de suite est pris. Donc, qu'est-ce qui nous arriverait si le réseau électrique subissait quelque chose comme ça, ça serait... On n'est vraiment pas préparé. Donc, récemment, comme le rappelle Jesse Waters, il y a eu des attaques à l'intérieur des États-Unis qui ont plusieurs systèmes de réseaux de transport électriques dans quelques États et ça a occasionné des pannes d'électricité et c'était des attaques qui étaient juste faites avec des armes... des armes de poing, des fusils. Donc, imaginez... Donc, il y a quelques mois seulement, il y en a plusieurs attaques qui ont été... qui ont eu lieu dans des stations électriques. Il dit ça, c'est pas le jour après comme le fameux film de « Jour après ». Il dit ça, ça va arriver demain. Il dit... Et je pense que ça peut arriver demain en voulant dire c'est pas quelque chose qui est arrivé dont je vous parle mais c'est quelque chose qui va s'en venir, qui va arriver. C'est un problème qu'on peut peut-être régler. Il raconte l'histoire de 2003 où il y a eu un fil qui a été coupé par un arbre qu'on a abattu probablement à New York. Et ça a coupé l'électricité pour New York pendant deux jours. Un fil. Ça, c'était un petit événement, imaginez-vous, de rien du tout. Pas d'électricité dans la plus grosse ville des États-Unis, New York, pendant deux jours. Donc, ça peut... On peut avoir un acteur, un État voyou qui pourrait venir avec comme dans l'histoire du ballon chinois. larguer une bombe en haute altitude. Donc, on parle d'une explosion en haute altitude. Donc, en quelques instants seulement, une explosion en haute altitude affecterait la partie au-dessus de... une grande partie au-dessus de cette explosion-là. Il couperait tout et cramerait et détruirait tout le réseau pendant longtemps. Ça nous ramènerait au 18e siècle. Au 19e. Tu n'aurais pas d'essence, pas de nourriture. Les policiers resteraient chez eux à s'occuper de leur famille. Peux-tu imaginer l'anarchie qui règnerait? Les systèmes d'acaducs seraient affectés. On parle beaucoup de ce problème-là, mais il n'y a rien qui est fait. Ron Johnson, ici, le sénateur républicain, qui dit, on en parle, on en parle, mais qu'est-ce que vous faites pour essayer de, en tout cas, gérer une crise comme ça? Au lieu d'admirer le problème. Ils disent, on a des plans pour les éruptions volcaniques, qu'on a des plans pour des tsunamis, on a des plans pour des tremblements de terre, on a des plans pour des tornades, mais on n'a aucun plan pour ça. Il n'y a personne qui veut payer naturellement pour ça. Donc, vraiment intéressant, fascinant. Je voulais juste vous dire que, je ne sais pas, mais ça sent l'événement comme celui-là. Imaginez qu'un pays comme les États-Unis, qui est le pilier de l'humanité, ça leur arrivait. Moi, je ne sais pas, mais le monde changerait. – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage ST' 501